C'est le Club de la Presse Média ce matin avec Gilles Gansman. Bonjour. On a deux invités de cette semaine. C'est Éric Flou. Bonjour Éric. Bonjour. Journaliste télé-câble Hebdo. Et on a Kévin Léritier aussi qui nous a rejoint. Bonjour Kévin. Oui. Vous êtes là, super. Bonjour, bonjour. Voilà, vous pouvez nous voir sur la chaîne YouTube. On se fait coucou chacun chez nous. On est bien sûr respectueux des gestes barrières. Kévin Léritier, journaliste Média Plus. Alors, on commence, Gilles, avec votre question Twitter. Et qui marche très fort d'ailleurs. Oui, ça va sur le compte Twitter de Sud Radio. Et ça, eh bien écoute, ça vote beaucoup, beaucoup. Alors c'est une question, on peut raconter la coudisse. On s'est parlé hier pour préparer l'émission. Et vous m'avez dit, moi, devant les émissions, je tweet pas mal. Et donc on s'est demandé si c'était le cas aussi de nos auditeurs. Est-ce que vous surfez sur Twitter ou les réseaux sociaux en général pendant que vous regardez un programme ou pendant que vous regardez la télévision ? Alors, est-ce que ça vous arrive tout le temps ? C'est devenu quelque chose d'automatique ? C'est simplement de temps en temps ? Ou alors ça dépend du programme. Si le programme vous plaît ou si le programme vous déplait, vous allez twitter. C'est un défouloir. Ou alors, vous le faites jamais. Eh bien, pour le moment, ce qui arrive en premier, c'est que ça dépend du programme. En fonction du programme, vous tweetez ou pas, ou vous allez sur les réseaux à 31%. Ensuite, 30% tout le temps. Et de temps en temps, 24% et 15% jamais. Voilà pour nos auditeurs qui votent sur le compte Twitter. Vous pouvez aller voter jusqu'à la fin de cette émission sur le Twitter de Sud Radio. Vous le faites, ça, vous, Gilles ? Moi ? Oui, je tweete beaucoup sur les émissions. Je regarde. Oui, mais pas simplement. Je trouve que c'est un double programme. Par exemple, quand vous regardez The Maskinger, il y a des gens qui révèlent qu'ils sont derrière les masques. Quand vous regardez The Voice, il y a des gens qui disent « Ah, mais elle avait déjà été dans telle ou telle émission ». Enfin, il y a des gens qui vont chercher des infos. C'est assez étonnant. Et je trouve que c'est un double programme, un peu en parallèle. Je ne sais pas ce qu'on pense, Éric Frouet. Éric et Kévin. Alors, on va leur poser la question. Éric. Oui, écoutez, j'avais interviewé Karine Le Marchand récemment pour « L'amour est dans le pré ». Et elle, qui a pourtant quitté Twitter, scrute très… Très attentivement. On dirait-je, très religieusement Twitter, très attentivement pendant l'émission. La diffusion du programme. Elle a donc regardé les tweets pendant la diffusion des programmes. Et apparemment, elle se régale des tweets, des commentaires sur les agriculteurs. Elle trouve ça très, très drôle. Donc, effectivement, c'est un côté communauté aussi. Kévin, vous faites ça aussi ? Bien sûr, oui. Tout le temps. Et les téléspectateurs sont poussés à le faire. Il y a tous les programmes. Ils marquent en bas le hashtag. Il faut réagir au programme. Et les téléspectateurs aiment le faire, évidemment. Oui, c'est un indicateur pour les chaînes de l'intérêt du programme. Ça leur sert à quelque chose, véritablement ? Bien sûr. Oui, oui. On voit, par exemple, en Koh-Lanta, par exemple, TF1 communique beaucoup sur le nombre de tweets, le nombre de réactions. Donc, c'est un indicateur. C'est presque une forme d'audience supplémentaire que les chaînes aiment bien mettre. Pour rien que c'est un programme qui marche. Moi, j'avais commencé à faire ça et à regarder un match de foot de l'équipe de France. Et je m'étais mise sur Twitter. Et je trouvais qu'en fait, à la fin, je ne regardais plus pratiquement le match. Puisque les tweetos, comme on les appelle, vous commentent le match quasiment en direct. C'est fascinant. C'est très drôle. Il y a vraiment des tweetos qui ont beaucoup d'humour. Bon, il y en a d'autres qui sont nauséabonds et qui ne sont pas forcément toujours très sympas. Mais globalement, il y a quand même beaucoup de choses qui sont très, très drôles. Et les téléspectateurs, on a l'impression, en fait, de regarder un programme sur un immense canapé géant avec plein de gens autour. Donc, c'est assez drôle. Oui, Twitter est un média à part entière de nos jours. Avec des programmes, des rendez-vous, des gens qui font des détournements. C'est devenu aussi un support médiatique avec un vrai pouvoir. Absolument. C'est bien nauséabonds que positif. On parle aux zappings. Bon, ben, vous continuez. C'est l'intérêt de le programme, mais le cédé. Oui, c'est absolument. Le zapping du jour, messieurs. On y va. Sur Radio 10h midi, Média, l'instant zapping. Eh bien, hier, c'était Jonathan Daval. On va en parler après dans nos débats. Et puis, avec votre journaliste qui va nous raconter un peu les coulisses des grands procès. Eh bien, ça y est, il a avoué son meurtre devant les assises. Et il a fait le récit du déroulement de son crime. Ce soir-là, elle veut une relation sexuelle. Mais je savais que je n'allais pas pouvoir faire l'acte. C'était humiliant. Elle voulait que je reste, me retenir. Elle a tenté de me reprendre mes clés. On s'est poussé brusquement. Elle m'a mordu le bras. J'ai pété un câble. Ça m'a mis hors de moi. L'effet cocotte minute, ça m'a fait déborder. Je lui ai poussé plusieurs fois la tête contre le mur avant de lui asséner des coups assez violents. Pour la première fois, il reconnaît avoir eu l'intention de la tuer. Je lui ai donné des coups de poing. Je ne me rends pas compte du temps que ça a duré. J'avais de la colère de toutes ces années. D'où l'étranglement. Pour qu'elle se taise. Je l'ai saisie par le coup. J'ai serré. Mais quand j'ai senti qu'elle s'affaissait, j'ai relâché. Des aveux et un témoignage qui a évidemment choqué la partie civile. Et les avocats de la partie civile, ils étaient à la sortie du tribunal au micro de BFM. Il ne démord pas du fait que c'est elle qui est venue le chercher, qu'elle voulait une relation sexuelle alors qu'on sait que c'est faux. On sait que ça n'est pas possible. Il ne démord pas du fait que c'est lui qui aurait voulu partir et qu'elle voulait l'empêcher de partir. Il va dire j'essaierai jusqu'à ce qu'elle s'affaisse. Non, non, c'est impossible. On sait que le médecin légiste a dit hier qu'elle s'est affaissée forcément au bout de quelques secondes. Elle a perdu connaissance au bout de quelques secondes, mais il a quand même tenu 4 minutes. Oui, ça c'est les experts. Apparemment, ils continuent de mentir même si on avance sur le crime et sur l'enquête. On verra évidemment demain ou ce soir le verdict des Assises. Le président de la Cour d'Assises va essayer de faire en sorte que ça se termine ce soir, je peux vous le garantir. Le verdict sera tard dans la nuit. Attention Christine, je suis prêt à parier des choses. Ça y est, les différents labos auraient donc trouvé le vaccin contre le Covid-19. Moi, j'aurais dû prendre des actions dans les labos parce que là, tous les labos, vous avez vu, ils pensent qu'ils ont le vaccin. C'est Pfizer qui a pris les devants. Résultat, les commandes se bousculent et ils ont besoin d'usines pour fabriquer le vaccin. Eh bien, j'en ai une qui a été choisie en France, c'est dans un petit village d'Or et Noir. L'usine Delpharm, spécialisée dans la fabrication d'antibiotiques, vient d'être choisie par le géant américain Pfizer et l'allemand BioNTech pour produire des doses de vaccins contre le Covid-19. C'est vrai que pour nous, on est fiers, on est contents. J'espère qu'on va pouvoir satisfaire nos clients, qu'on puisse reprendre la vie d'avant, de sortir sereinement, sans les masques. Alors, le journaliste rajoutait, attention, fabriqués en France, mais pas forcément à destination de la France. Ça change quand même une partie des choses. Du rififi chez les Miss France qui, cette année, vont fêter un centenaire. Eh oui, ça fait 100 ans que ça existe, l'élection de Miss France. Il n'y a pas de réjouissances. Mais oui, mais bien sûr, plusieurs réjouissances ont été concoctées par Sylvie Tellier. Elle a invité la présidente du comité Miss France a invité Geneviève de Fontenay. A participer à la fête, mal lui en a pris. Elle était hier chez Jean-Marc Morandini. Bien sûr qu'elle a menti. C'est une menteuse et une voleuse. Je le dis ouvertement. Elle risque de vous attaquer en diffamation. Non, des injures comme ça, c'est pas fort. Mais c'est la vérité. Menteuse et voleuse ? Elle m'a volé cette histoire du centenaire, vraiment, sans m'en parler, sans rien faire. Menteuse, pourquoi ? Menteuse, parce qu'elle a laissé croire aux Miss que je serai là. Elle a fait croire aux Miss que vous serez là ? C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont venus et qu'il y en a d'autres qui ne sont pas venus. Parce que d'abord, elle ne voulait pas payer les frais. Mais bien sûr. Et puis, il y a eu cette information, je pense que nos journalistes ont dit. Je suis pas loin du prix Pulitzer avec mon zapping. C'est ça. Mais je candidate. Mais ce qui a été dit également cette semaine, c'est que vous savez, d'habitude, ils partent au Mexique ou dans de grandes destinations pour faire les fameuses vidéos de présentation. Cette année, ils seront en région parisienne. C'est quand même... Ben oui, c'est la vie de M. et Mme Tout-le-Monde. Hein ? Voilà. Oui, c'est vrai aussi. Allez, le dernier son, pour finir, il y a aussi du rififi chez les chroniqueurs de Touche pas à mon poste. En effet, le Marseillais René Malville, qu'on connaît bien sur Sud Radio, s'est fait moquer de lui car il critiquait le professeur Raoul. Et donc, Jean-Michel Maire et Benjamin Castaldi se sont marrés sur le plateau. Et ce sont vraiment, mais gentiment, l'ont titillé, se sont moqués. Et trop, c'est trop. Il a écrit un tweet dans la nuit en disant qu'il voulait partir de l'émission. Et puis, l'incendier, Benjamin Castaldi, hier soir, il lui a répondu en face à face. Après, tu fais un tweet où tu me traites d'abrutique, ça, où je ne réponds pas exprès. Et derrière, je te jure que c'est vrai, les conséquences de ça, c'est que moi, j'en prends plein la gueule, mais pas plein la gueule. On menace de tuer ma famille, de tuer mes enfants, de déterrer ma mère, ma grand-mère. Non, mais après, je dis, attends, qu'est-ce que j'ai fait, moi ? Parce que j'ai ri, parce que j'ai ri, on va me menacer de mort. Et là, je ne suis pas d'accord. Et je regrette sincèrement du fond du cœur si je t'ai blessé parce que ce n'était pas du tout toi que je voulais blesser. En revanche, je regrette sincèrement du fond du cœur les conséquences de ce qui s'est passé sur les réseaux que j'ai quittés parce que je n'en pouvais plus. Voilà, les réseaux sociaux. Il a quitté les réseaux sociaux. Il y a eu beaucoup d'échos dans la presse sur ce petit combat et le départ de René Malville. Moi, je suis sûr qu'il va revenir. Je ne sais pas ce qu'en pensent nos deux journalistes. Parce que tout ça ne serait pas scénarisé. Kevin ? Sûrement qu'il va revenir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils vont continuer d'en parler. Ils l'ont annoncé hier dans TPMP. Ils vont en parler ce soir encore. Ils vont en parler la semaine prochaine. Et il est clair. Il faisait partie des débats. Il amenait de bonnes informations. Et de la bonne humeur sur le plateau aussi. Oui. Eric ? Moi, j'ai un petit doute quand même parce qu'on l'a vu pleurer à chaudes larmes sur le plateau. René Malville a évoqué sa femme. Il a eu une longue discussion avec elle. Enfin, vraiment, il avait l'air très, très peiné. Et comme ça a l'air d'être un homme de principe, j'ai le sentiment que c'est vraiment terminé. À mon avis, il ne reviendra pas. Bon, affaire à suivre. Eric Flou, journaliste télé, c'est dommage. Kevin Léritier, journaliste média. Plus, sans doute que le feuilleton continuera. Et on en reparlera la semaine prochaine. Dans le 10h midi, le club de la presse des médias. On va s'arrêter un court instant. Et on va ouvrir notre premier thème abordé ce matin avec vous, Eric et Kevin, ainsi que Gilles. La couverture du procès de Jonathan Daval. C'est la dernière journée d'audience aujourd'hui. On va voir les coulisses des grands procès par les journalistes. On va voir comment on peut travailler sur ce genre de grands procès. En plus, en période de crise sanitaire. On en parle dans un instant avec nos débatteurs du jour. Mais également notre invité, Jean Coadon. Il est journaliste spécialisé en justice et police à la Dépêche du Midi. Il nous retrouve dans un instant. A tout de suite. Et c'est le club de la presse du vendredi avec Eric Flou, journaliste télé, câble hebdo. Et Kevin Léritier, journaliste Média Plus. Et Gilles Gansman, bien sûr. Alors Gilles, on a fait le choix d'aborder ce thème aujourd'hui de la couverture du procès de Jonathan Daval. C'est véritablement le procès de cette fin d'année, en tous les cas à la télévision. Ah ben quand vous regardez les chaînes d'info, vous avez l'impression que le Covid... Mais pas que les chaînes d'info. Que ça y est, c'est fini. ...histoire à grand fort de publicité. Sur CNews, envoyés spéciales, directes sur toutes les chaînes d'info du tribunal. Et puis évidemment, beaucoup de tweets, de rumeurs. L'affaire Daval a donc envoyé nos écrans. Alors est-ce une bonne ou une mauvaise chose ? Et puis surtout, alors, on peut faire poser cette première question à nos deux amis journalistes. C'est la mère, la mère qui est devenue superstar et qui est commente et devant les micros. Je vois que Kéline, vous voulez parler de la maman. Ça vous choque, vous, ou pas, de voir la maman de Jonathan Daval devenir superstar ? Ça ne me choque peut-être pas, mais c'est très perturbant, lorsqu'on est le téléspectateur, de voir cette proximité entre la famille et les médias. Notamment la mère, vous l'avez dit, Gilles, qui est très présente. Elle connaît les journalistes, elle connaît leurs prénoms. Elle les côtoie depuis plusieurs années maintenant. Et en tant que téléspectateur, on peut être surpris de voir cette proximité. C'est presque une affiliation, une sympathie qui s'en dégage, qui n'est pas habituelle normalement dans les faits divers. Oui, oui, oui. Alors on va en parler de ça, de cette... Alors pas de la couverture, mais en tous les cas, comment ça se construit, cette couverture. On a avec nous Jean Coadon. Bonjour Jean. Bonjour. Jean Coadon, confrère et journaliste police-justice à la dépêche du midi. Alors Jean, on va tout dire à nos auditeurs. Nous nous connaissons sur le terrain. On a suivi des procès, mais surtout vous, vous avez suivi de grands procès pour le compte de la dépêche du midi. Alors vous n'êtes pas sur le procès de Jonathan Daval, mais on voulait expliquer aussi comment cette couverture de ce procès hors normes, alors c'est un procès hors normes, mais en pleine crise sanitaire. Et on le rappelle aussi, dans ce procès, sur l'organisation pour les journalistes qui couvre ce procès, en réalité Jean, il y a très peu de journalistes qui sont dans la salle d'audience. Et Jean Coadon, pourquoi ça change beaucoup de choses aussi pour la couverture de ce procès ? Parce que quand on est chroniqueur judiciaire, qu'on s'intéresse aux choses de la justice, ce qui est passionnant dans ces procès, c'est de capter toutes ces petites choses indicibles qu'on ne peut voir qu'en direct. Et le souci qu'ont nos confrères aujourd'hui à Vesoul, c'est que la salle d'audience est toute petite, que je crois qu'il y a plus de 50 journalistes accrédités, et que d'après ce qu'on m'a dit, il n'y a même pas 10 places disponibles dans la salle d'audience. Donc ça fait qu'en réalité, les journalistes suivent le procès à distance, par vidéo, et moi ça m'est arrivé une fois du frère de Mohamed Berra, d'Abdelkader Merra à Paris. Le premier jour, je n'avais pas pu rentrer dans la salle, et donc je m'étais précipité dans la salle vidéo, et ce n'est pas du tout la même chose. On ne perçoit rien, on ne sent pas les tensions, on ne sent pas les... tout ce qui fait la richesse d'un procès vous échappe quand vous n'êtes pas dans la salle d'audience. Parce que ça, ce sont des moments qui pèsent dans les débats, ces tensions, ces moments d'émotion, enfin en tous les cas ces moments de vérité finalement. C'est évident, on le voit dans le récit qui est fait ce matin, des aveux hier à l'audience de Jonathan Naval, c'est que, voilà, la grande particularité des cours d'assises en France, des juridictions criminelles, c'est l'oralité des débats. Et c'est tout l'enjeu en fait. C'est-à-dire que les gens qui jugent Jonathan Naval, qui ont été tirés au sort en début de semaine, ne connaissent rien du dossier. Non seulement les jurés populaires, mais également les deux assesseurs, les deux magistrats qui encadrent le président. Et dans les deux seules personnes de la cour qui connaissent le dossier, c'est le président et l'avocat général. Bien sûr, les partis, les avocats. Alors là, dans ce dossier, c'est assez particulier, parce qu'on en a tellement parlé au moment d'effet. Avant, il y a eu énormément de reportages avec... J'ai vu un certain nombre de commentaires, d'ailleurs, de magistrats qui s'étonnent un peu avec raison de tout ce qui a pu être développé avant le procès. Mais reste que, normalement, les jurés, ils ne savent rien de tout ça. Et donc, ils vont s'imprégner pendant cinq jours d'un dossier et de tout, à la fois des faits, des témoignages, des réactions de l'accusé. Et quand on suit un procès, on voit bien, quand on observe les jurés, comment, souvent, de manière un peu fortuite, discrète, ils observent les accusés. Et l'intérêt d'un chroniqueur de judiciaire, comme nous, quand on couvre un dossier, c'est d'essayer de percevoir tout ça et d'essayer de le retranscrire et d'essayer de l'expliquer. Moi, je voulais savoir si la télévision, puisqu'on est une émission média, est-ce que les jurés, le soir, regardent BFM et les différents sujets ? Et est-ce qu'il y a une influence sur les jurés ? Est-ce qu'il y a une influence du président quand il voit les déclarations des avocats et autres ? Ou ils arrivent à créer quelque chose de clôt ? Non, je pense qu'il peut avoir une vraie influence. Si, par exemple, il regarde le doc de BFM en replay, comment être sûr que la télévision n'influence pas les jurés ? Alors, ça, c'est une question très intéressante. Vous savez qu'aux États-Unis, dans les procès, quand on tire au sort un juré, déjà, le tirage au sort est très, très long. Il y a une vraie enquête des partis, notamment des avocats de la Défense, sur les jurés, savoir quelles sont leurs opinions politiques, qu'est-ce qu'ils font, etc., est-ce qu'ils connaissent l'affaire. En France, ce n'est pas du tout ça. En France, déjà, pour être juré, il faut passer à travers un certain nombre de tirages au sort. Et finalement, il y a très peu de chances que vous soyez un jour juré d'assise. Il y a une demande en général aux jurés en leur disant, écoutez, ce qui est important, c'est ce qui se passe dans la salle d'audience. Ce n'est pas ce que racontent les médias. Parce qu'il faut être conscient que, parfois, ce qui est retransmis par les médias télévisés n'est pas tout à fait la réalité du dossier aussi. C'est-à-dire que, quand un avocat de la Défense ou de la partie civile fait une déclaration à la sortie de l'audience, il fait une déclaration favorable à la personne qu'il défend. Donc, il va donner une opinion qui n'est pas forcément celle de l'audience. Mais après, rien n'est fait pour vérifier si les jurés passent leur temps à lire la presse ou à regarder les médias ou si, le soir, ils rentrent chez eux et ils essayent de penser à autre chose. Ça, on ne le sait pas. Alors, il y a quelque chose, Jean-Couadon, je rappelle que vous êtes le journaliste chargé de couverture des grands procès à la Dépêche du Midi, les affaires de justice aussi. Mais il y a quelque chose de nouveau. On parlait à l'instant de Twitter quand on suit les programmes télé. Il y a quelque chose de nouveau, c'est que désormais, les journalistes font ce qu'on appelle du live à l'intérieur de la salle d'audience. Donc, on n'a pas encore des audiences filmées, mais on peut suivre les audiences en tant que citoyens sur des lives que font les journaux de presse écrite, notamment, ou les sites Internet. Ça change aussi la chose. On travaille différemment quand on est journaliste et qu'on fait ce genre d'exercice ? Alors, moi, je n'ai jamais tweeté sur un procès. En tout cas, tweeté comme le font certains de nos confrères. Je pense notamment aux journalistes de France Inter qui font un boulot remarquable. Mais il y en a aussi beaucoup d'autres. Moi, je pense qu'on ne peut pas faire les deux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas suivre le procès pour faire des articles un peu longs, un peu fournis. Et faire du tweet, c'est vraiment deux choses très différentes. Puisque dans le tweet, on est dans le direct, permanent, alors qu'un chroniqueur judiciaire, il va essayer de trouver le bon angle. Vous savez, quand vous avez une journée d'audience qui dure 7, 8, 9 heures, et que vous avez 80, 100 lignes pour raconter ça, c'est assez difficile. Donc, forcément, on fait des choix. Moi, je pense que c'est deux choses en parallèle qui sont intéressantes, complémentaires. Nous, à la LVG Midi, on a fait le choix au moment de l'affaire Mera, qui a profondément marqué Toulouse et Montauban, de faire une couverture en direct du procès. C'est-à-dire qu'au-delà des tweets, on faisait carrément des articles en direct pour retranscrire au plus près le procès. et c'est un travail qui est à la fois passionnant et un peu difficile parce que ça demande une concentration sur des longues périodes. Mais on s'est rendu compte, on a eu d'excellents retours après ce procès, notamment des membres de la communauté juive qui, pour beaucoup, ne souhaitaient pas monter à Paris, ne souhaitaient pas assister au procès. D'ailleurs, beaucoup n'auraient pas pu parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place dans la salle, mais qui ont pu, par cet intermédiaire, suivre en direct et savoir exactement ce qui est la réalité du procès. Donc, on a apporté autre chose et je pense que le tweet peut apporter autre chose également. C'est différent. Voilà, c'est une couverture différente. Vous parliez de Twitter il y a cinq minutes, vous évoquez les matchs de football, c'est autre chose, mais ça peut être intéressant. Il faut être conscient quand même que les procès, les grands procès, passionnent les lecteurs, les auditeurs ou les téléspectateurs. Et le public, parce que souvent, il y a même la queue pour pouvoir accéder à ces audiences. C'est incroyable. Tous les grands procès, absolument. Il y a la queue. Et alors, juste un mot quand même là-dessus, c'est que la justice française, dont on connaît le manque de moyens, quoi que l'on dise des ministres successifs, n'est absolument pas en capacité de gérer ces grands procès. Il faut quand même savoir que pour le procès Mérat, c'est quand même un énorme procès organisé par la Cour d'appel de Paris. Il n'y avait même pas de salle de presse. C'est-à-dire qu'on faisait nos papiers le soir en sortant, mon collègue Frédéric Abela, sur un banc. C'est sidérant quand on réfléchit. On en parlait rapidement tous les deux hier soir. Avec le recul, ils n'ont même pas été en capacité de nous fournir une table. Voilà, moi, je faisais le procès en direct. J'avais mon ordinateur sur les genoux. C'est quand même des conditions de travail qui sont un peu surréalistes. Et ça doit être un peu le cas aussi du côté de Vezo. Merci beaucoup, Jean Coadon, d'avoir été avec nous ce matin. Et on vous retrouve la plume de la Dépêche du Midi sur les grands procès, sur les affaires de police, justice. Merci beaucoup, Jean. On voulait effectivement avoir cet éclairage avec vous de l'intérieur de la couverture de ces grands procès. Donc, on attend, a priori, moi, je prédis un verdict tard ce soir, mais un verdict tard ce soir quand même pour libérer les jurés, mon cher Jean. Oui, forcément. Merci beaucoup, Jean. Voilà, donc, c'est intéressant, hein, Gilles ? Oui, et puis on peut demander à Éric qui ne s'est pas exprimé sur l'affaire Daval. Qu'est-ce qu'il en pense ? Est-ce que les médias en font trop ? Et est-ce que... Alors, je me suis trompé tout à l'heure. J'ai dit, il ne faut pas confondre la mère de Jonathan et la mère d'Alexia. Je parlais, évidemment, de la mère d'Alexia, Juliette, qui est une de nos collaboratrices, m'a envoyé un petit SMS. Pour rectifier. Donc, Éric, je voulais rectifier. Il y en a trop ou pas assez ? Ou c'est normal ? Moi, je pense que c'est normal. C'est normal. C'est une affaire hors normes avec... qui, malheureusement, tristement, ressemble un peu à une série télé. D'ailleurs, BFM TV a nommé son documentaire Daval, virgule, la série. Ça, on peut être un peu choqué par ce titre. Oui, il y a eu plusieurs temps. Il y a eu la disparition, il y a eu la recherche, il y a eu les aveux. Oui, absolument. Tout à fait. On l'a vécu en direct. Donc, c'est... Mais je lisais ce matin un tweet qui disait « C'est dingue, dans ce pays, on parle plus de l'affaire Jonathan Daval que du procès de Charlie Hebdo. » Voilà. On peut s'interroger aussi. Alors, en ce moment, il est suspendu, le procès Charlie. C'est vrai. Le procès Charlie est suspendu en ce moment. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que... Et il y a un autre grand procès qui démarre lundi, c'est celui de Nicolas Sarkozy aussi. Donc, sans doute qu'on va avoir une autre salve concernant... Un autre feuilleton. C'est un autre feuilleton. Non, absolument. Voilà, Gilles. Eh bien, on peut passer... Comme chaque semaine, vous savez, on demande à nos journalistes leur coup de cœur ou leur coup de gueule. Alors, Kevin, quel est votre coup de cœur ou coup de gueule ? Alors, c'est un coup de gueule, une interrogation d'une séquence qui a été remarquée par les téléspectateurs d'LCI ce mercredi 18 novembre. Il y avait la conférence de presse de Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. Donc, il a pris la parole pour rappeler les différentes mesures sanitaires qui ont été mises en place, le possible déconfinement de décembre. Et lors d'une question, une journaliste a interrogé le porte-parole concernant les différentes arrestations controversées des différents journalistes lors de la manifestation contre la loi de sécurité totale qui a eu lieu la veille. On rappelle que c'est une manifestation assez importante, assez dense qui a opposé de nombreux manifestants aux forces de l'ordre. Il y a eu des journalistes entre les deux camps qui ont été arrêtés. Et donc, au moment où Gabriel Attal allait répondre, LCI a brusquement, subitement coupé son direct pour revenir en plateau. Et certains téléspectateurs et internautes sur Twitter, là encore, se sont un peu inquiétés, ont dénoncé une certaine censure de la chaîne du groupe TF1. D'autres, un peu plus tempérés, se sont questionnés sur la question du timing. Est-ce que c'était le bon moment de couper le direct pour revenir à un sujet en plateau de débat ? Là, tout le questionnement de à quel moment on arrête un direct. Oui, c'est souvent la régie finale. Oui, c'est souvent la régie finale qui vous dit reprenez l'antenne parce que le temps arrive, parce qu'il y a de la pub, parce qu'il y a d'autres choses. Moi, je pense que c'est plutôt maladroit de la chaîne. Alors après, évidemment, certains pourront penser qu'une nouvelle fois, les médias mainstream, comme on dit, ont coupé un peu la chic à ce genre de questions. Je vois mal. Il a répondu. Il a répondu. Donc, on n'a pas censuré ça. Sa réponse n'a pas été diffusée, mais il a répondu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Christine et Eric. Moi, je pense comme vous, c'est qu'il y a la problématique. Alors, on ne se rend pas bien compte quand on a été spectateur comment ça se passe un direct. Le présentateur, il a les oreillettes des deux côtés. On lui parle en régie. Il n'entend pas forcément ce que dit à ce moment-là où il est en train de préparer le retour plateau. Donc, il y a beaucoup d'informations. Et le fait est que derrière, on n'a pas vu, moi, je n'ai pas vu. Il y avait eu cette séquence-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur France 3 aussi, au début du mouvement des Gilets jaunes, où on avait accusé une journaliste d'avoir coupé l'antenne. En réalité, c'est qu'on disait à la journaliste, déjà d'une, elle était intervenue au début. Et puis, à la fin, elle devait absolument envoyer la pub parce qu'il y a ce qu'on appelle le décrochage. Donc, de toute façon, ça aurait été coupé par un ordinateur qui fait qu'à telle heure, la pub s'en va. Donc, c'est uniquement par rapport à ça. Donc, je pense qu'il ne faut pas voir de censure. Mais bon, ça tombait pile sur cette question. On aurait parlé des masques à ce moment-là, ce n'est pas un sujet, mais on s'est tombé sur une question vraiment très précise d'un sujet d'actualité. Donc, évidemment, la toile et Twitter s'est enflammés. Enfin, c'est mon avis. Eric, qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis entièrement d'accord avec vous. une manifestation de complotisme, si j'ose dire, sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas trop surinterpréter un événement comme celui-ci. Je ne pourrais pas dire... On va nous accuser de corporatisme en même temps. Non, 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 mais parfois, effectivement, il ne faut pas trop... Ah, les journalistes entre eux. Les accidents. Ah, ils se soutiennent. Ah, les journaleux. C'est ça. C'est ça. Votre coup de cœur, Eric, puisqu'on est un peu pressé, nous aussi, par le temps. Oui, bien sûr. Alors, mon coup de cœur, c'est la quatrième saison de la série The Crown sur Netflix qui est en ligne depuis dimanche dernier. Vous connaissez la série, c'est la reine Elisabeth II qu'on voit dans son quotidien. Et cette quatrième saison, eh bien, dans cette quatrième saison, apparaît Lady Di. Lady Di, Margaret Thatcher, on est dans les années 80 et c'est absolument somptueux. C'est magnifiquement réalisé. Les actrices, Olivia Colman, qui joue Elisabeth II et confondante de réalisme. Moi, j'aimais bien la première, mais bon. Moi aussi, j'ai eu du mal après avec la transition avec la nouvelle, mais là, elle a à peu près une soixantaine d'années, la reine Elisabeth II dans les années 80 et je trouve qu'elle a, voilà, elle a le physique, elle a l'intonation et même si vous n'aimez pas point de vue image du monde ou les têtes couronnées, il y a un petit côté historique à cette série qui est tout à fait passionnant. Voilà. racontez-nous Eric, Eric, combien d'épisodes vous avez vus en une fois, la première fois que vous vous êtes dit bon, je me mets devant la saison 4, vous en avez enchaîné combien ? C'est sur Netflix, on rappelle. C'est sur Netflix, alors c'est vrai que tous les épisodes sont mis d'un coup, mais je n'ai pas cédé au binge-watching, c'est-à-dire que je n'ai pas tout ou tout regardé d'un coup parce que c'est une série qui se déguste, parce que les plans sont très beaux, il y a une ambiance et il y a une petite lenteur comme ça, il faut pouvoir le déguster comme avec un bon hurling. Mais ce n'est pas ma question, la première fois, vous en avez regardé combien ? La première fois, c'est dans les premières saisons. Non, là, la saison 4, vous n'en avez regardé qu'un seul ? Ah non, non, j'ai regardé 5 épisodes, non, non, 5 épisodes déjà. Bon, on va laisser le plaisir à nos auditeurs de découvrir la saison, voire même de démarrer la saison parce que peut-être que certains n'ont encore pas eu qui est de très très belle qualité et à voir sans modération ou pas d'ailleurs, mais sur Netflix, moi j'ai juste un tout petit clin d'œil à faire, c'est que depuis hier soir, il y a une certaine Catherine Deneuve qui a fait son arrivée sur Twitter, voilà, elle a posté son premier tweet avec une photo de sa sœur dans Les Demoiselles de Rochefort, donc j'ai trouvé ça très joli. Est-ce que vous êtes sûr que c'est un clé certifié ? Je vais aller voir, est-ce que vous êtes sûr que c'est le vrai conte de Catherine Deneuve ? Non, écoutez, ça n'a pas l'air... Attendez, je vais aller voir en direct. Ça ne croit jamais Gilles. Ah si ? Mais Christine... Mais si ! Mais oui ! Mais je trouve ça... Oui, évidemment, si je vais dans mes SMS, je ne risque pas de trouver Catherine Deneuve. Mais vous avez quoi vous ? Je ne vous ai pas d'oeil. Je regarderai après. Votre coup de cœur ou votre gueule ? Moi j'ai un coup de gueule. Non, moi j'ai un coup de gueule en fait. Est-ce que vous savez ce que c'est le deepfake, Christine ? Du tout. Deepfake, ça veut dire le visage, un faux visage. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans Plus Belle la Vie, une des comédiennes est tombée malade du Covid et donc ne pouvait vraiment plus venir sur le plateau. Alors déjà parce qu'elle était souffrante, mais aussi pour des raisons évidemment de distanciation. C'est Malika Alaoui qui a un rôle important dans les gens qui suivent Plus Belle la Vie. Et donc les producteurs se sont dit on fait comment ? Alors il y a plusieurs solutions quand on a une série, on met une autre actrice, on dit le rôle d'un tel et joué cette semaine par un tel, ce qu'ont fait les Américains à certains temps. Et bien là, non pas du tout, ils ont pris une comédienne qui avait son allure, un visage relativement proche et électroniquement, ils ont récupéré dans des anciens épisodes son visage et ils lui ont collé sur ce figurant, entre guillemets, sur cette figurante, le visage de Malika qui ne joue pas, ce n'est pas elle qui joue, c'est son visage, ce n'est pas son corps et donc sur plusieurs scènes qui vont être diffusées, et bien c'est ce qu'on appelle un type fait. C'est la mort des acteurs ? Alors c'est la mort des acteurs puisque de plus en plus... Ou les acteurs à vitam aeternam, l'un ou l'autre. Oui, et puis c'est ce procédé et le procédé qui est utilisé par Nicolas Canteloup tous les soirs sur TF1 quand il a le visage d'un homme politique sur lui, c'est assez réaliste et donc c'est une technique qui pourrait en changer la donne. Je ne sais pas ce qu'on pense. C'est troublant, pas dérangeant. Eric et Kevin sur ce deepfake. Eric ? Non mais moi, ça ne m'a pas choqué parce que c'est vraiment ponctuel et j'ai trouvé ça même assez bluffant. Et de toute façon, je trouve que si on regarde bien, on voit bien que ce n'est pas tout à fait son visage, que ce n'est pas un visage humain. Donc c'est très très bien fait mais il y a quand même moyen de ne pas se faire avoir entre guillemets. Je ne sais pas ce qu'en pense mon confrère Kevin. Kevin. Non, non, et en plus, on ne ment pas au téléspectateur. La production, on l'a dit dès le début, on ne prend pas le téléspectateur en succès, disons-nous. Et je trouvais moi que c'était même mieux fait que lorsque Nicolas Camplou le fait sur TF1. Je trouvais la technologie encore plus forte. Heureusement, en radio, on ne peut pas le faire encore. C'est le même, je te parle. Non, parce que sinon, je vous aurais mis le visage de Valérie Expert sur vous, comme ça, j'aurais l'impression d'avoir Valérie tous les bâtons et tous les jours. On l'embrasse. On n'a pas trop le temps pour la QMedia dans sa globalité, Gilles, mais on peut peut-être revenir sur une info en particulier. On peut aller sur leur conseil de nos amis journalistes et sur la une de Télékable Hebdo. Quelle va être la une de Télékable Hebdo lundi pour nos auditeurs ? Eh bien, c'est Mulan. Mulan, l'adaptation en film du dessin animé de Disney qui arrive sur Disney+, puisque les salles de cinéma sont fermées. Le carton à Noël ? Ah ouais. Ça va être le carton de Noël qui arrive début décembre sur Disney+, sans surcoût supplémentaire. Voilà. Ah ! Donc, c'est notre une de Télékable à Télékable Hebdo lundi prochain. C'est Mulan. Bon, il y a plein de choses qu'on donne. Et vous, dans votre lettre média, vous parlez de quoi en ce moment ? Donc là, on va revenir sur la puissance de toutes les plateformes, notamment les VOD et toute l'offre qui est proposée. Et tous les jours, des interviews professionnelles. Donc, Arthur qui va arriver pour son nouveau jeu, des spécialistes qui vont nous expliquer certaines études et des producteurs aussi. Voilà. Oui, donc c'est... Oui, mais oui, c'est effectivement une actu de VOD en tous les cas. On est coincé à la maison. Donc, forcément, c'est quelque chose avec toutes ces plateformes. Merci beaucoup, Éric Flou, d'avoir été avec nous ce matin, journaliste Télékable Hebdo. Merci beaucoup. Très belle journée. Belle semaine à vous, Éric. Et Kevin Léritier également. Merci. Merci à vous, journaliste à Média Plus. Moi, je voulais vraiment vous remercier pour cette semaine d'avoir remplacé Valérie. Avec plaisir. Mais vraiment, je voulais vous remercier. J'ai eu un vrai plaisir de travailler avec vous. Partagé. Je serais contente de retrouver ma petite Valérie. Vous l'écoutez bien. Mais moi aussi, je suis contente de l'entendre. Au bout de 4 ans. Donc, voilà, je voulais vous remercier d'avoir été là et d'avoir... On vous souhaite surtout de revenir en pleine forme et on va la retrouver nos auditeurs. Elle sera la lundi, évidemment, sur l'actu média, mais pas que. Très bien. Avec son album, Le Chat. Merci beaucoup, Gilles Gansman dans un instant et on va se retrouver avec nos amis débatteurs qui sont en train de déguiser leurs arguments. On va s'intéresser à beaucoup de choses. On va parler d'Amazon, on va parler, eh bien, de Blackout, cet hiver potentiel et puis de Gérald Darmanin. Gérald Darmanin est-il lâché ou pas par le gouvernement, en tous les cas, par Castex. Et Emmanuel Macron, c'est au menu de notre débat du matin. On se retrouve juste après la pause et avec vous. 0826 300 300, vous le savez, Sud Radio, prenez la parole. A tout de suite.